Salut mes chers, toujours on est dans la même série de vidéos préparation à l'examen régional niveau collégial. Et dans cette vidéo, incha'Allah, on va avoir l'examen régional 2014 de la région Sous-Massa-Dara. Mais avant de commencer, je vous rappelle, ou bien j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Commençons par le texte de base. J'avais peur de tout, des serpents, des araignées, mais aussi des chiens, des chats, des silences, du bruit, du noir, surtout du noir. Le moment de la journée que je craignais le plus était celui où j'allais me coucher. Je procédais toujours à une inspection minutieuse de ma chambre avant de me glisser sous les drapes. Je vivais dans l'angoisse en permanence. Je tenais sûrement ça de ma mère qui, elle aussi, vivait constamment dans la peur. Ce qu'il craignait le plus, c'était qu'il arrive quoi que ce soit à son fils unique. Alors, il m'interdisait toute sortie. À quinze ans, j'étais condamné à rester enfermé dans notre grande maison. Mon père, lui, ne désait rien. Trop occupé par les deux heures qu'il passait chaque jour dans son cabinet médical à soigner ses patients. Ma mère ne travaillant pas. Elle se consacrait entièrement à sa maison, à son mari et à son Nicolas, chéri. Elle m'emmenait au collège en voiture, estimant que 1,4 kilomètre était une distance beaucoup trop longue pour être parcouru à vélo sans danger. Bien sûr, elle venait me chercher à midi, afin d'éviter que je mange à la cantine, de peur que je sois mal nourri ou que j'attrape une maladie à cause d'un aliment mal cuisiné ou mal conservé. Je passais donc ma vie entre la maison et le collège. Et je n'avais que quelques rares occasions de sortir, les courses avec ma mère et quelques week-ends, comme ce fut le cas de cette mi-septembre où nous allâmes chez mes grands-parents. Alors j'espère mes chers que vous allez lire et vous lire le texte avant de répondre aux questions. J'avais peur de tout, des serpents, des araignées, mais aussi des chiens, des chats, des silences, des bruits, du noir, surtout du noir. Le moment de la journée que je craignais le plus était celui où j'allais me coucher. Je procédais toujours à une inspection minutieuse de ma chambre, avant de me glisser sur les drapes. Je vivais dans l'angoisse en permanence. Je tenais sûrement ça de ma mère, qui, elle aussi, vivait constamment dans la peur. Ce qu'il craignait le plus, c'était qu'il arrive quoi que ce soit à son fils unique. Alors, il m'interdisait toute sortie. À quinze ans, j'étais condamné à rester enfermé dans notre grande maison. Mon père, lui, ne disait rien. Trop occupé par les deux heures qu'il passait chaque jour dans son cabinet médical à soigner ses patients. Ma mère, ne travaillant pas, elle se consacrait entièrement à sa maison, à son mari et à son Nicolas Chéri. Elle m'emmenait au collège en voiture, estimant que 1,4 km était une distance beaucoup trop longue pour être parcouru à vélo sans danger. Bien sûr, elle venait me chercher à midi, afin d'éviter que je mange à la cantine, de peur que j'ai soit mal nourri ou que j'attrape une maladie à cause d'un aliment mal cuisiné ou mal conservé. Je passais donc ma vie entre la maison et le collège. Et je n'avais que quelques rares occasions de sortir, les courses avec ma mère et quelques week-ends, comme ce fut le cas en septembre, où nous allâmes chez mes grands-parents, d'après François Lebrigny, l'inconnu du 13 octobre. Alors, si vous avez bien lu le texte maintenant, passons aux questions. La première question. Recopier et compléter le tableau suivant. Le titre de l'œuvre est l'auteur. Alors, le titre de l'œuvre est l'auteur. Oui ? Alors, quel est le titre de l'œuvre ? Très bien. Alors, le titre de l'œuvre, c'est « L'âme connue du 13 octobre ». Et quel est l'auteur de ce texte ? L'auteur, c'est François Lebrigny. Alors, le titre de l'œuvre, c'est… Alors, là, on a le titre de l'œuvre, comme on a déjà vu, « L'inconnu du 13 octobre ». Et l'auteur, c'est François Lebrigny. Maintenant, la deuxième question. Ce texte est plutôt narratif, descriptif ou bien argumentatif ? Alors, ce texte est narratif, descriptif ou bien argumentatif ? Alors, il faut recopier la bonne réponse en la justifiant. C'est-à-dire, il faut donner la justification. Oui ? Très bien. Alors, le texte est narratif car il y a les temps de récit. Il y a l'imparfait, il y a le passé simple. La troisième question. Répondez par vrai ou faux en justifiant votre réponse à partir du texte. Le narrateur a le droit de sortir. Alors, le narrateur, il a le droit de sortir. Est-ce qu'il peut sortir quand il veut dans le texte ? Oui ? Alors, la réponse, très bien, c'est faux. Et la justification, pourquoi elle m'interdisait toute sortie. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de sortir. Le narrateur est le seul enfant de la famille. Le narrateur est le seul enfant de la famille. Vrai ou faux ? Alors, on a lu le texte. Est-ce que le narrateur est le seul enfant de la famille ? Oui ? Alors, j'espère que vous allez arrêter la vidéo, relire le texte pour voir est-ce que le narrateur est le seul enfant de la famille. Alors, c'est faux. Ou bien, c'est vrai. Très bien. Alors, le narrateur est le seul enfant de la famille, c'est vrai. Pourquoi ? La justification, parce qu'il est l'enfant unique, son fils unique. Regardez bien. Toujours revenons au texte. Revenons au texte. Alors, j'étais le fils et le suivait constamment ce qu'il craignait, ce qu'il craignait le plus, ce qu'il arrive, quoi que ce soit. A son fils unique. Son fils unique, ça veut dire le seul enfant. Son fils unique. Alors maintenant, la troisième question. On revient à la troisième phrase. Le narrateur se rend au collège à pied. Le narrateur se rend au collège à pied. Est-ce qu'il va au collège à pied ? Oui ? Très bien. Alors, c'est faux. Pourquoi ? Parce que, toujours, c'est sa mère qui va l'emmener en voiture. Elle l'emmenait au collège en voiture. Sa mère qui l'emmène chaque jour en voiture au collège. La phrase suivante. Le père prend grand soin de son fils. Le père prend grand soin de son fils. Est-ce que vrai ou bien faux ? Alors, la réponse est faux. Pourquoi ? Le père était occupé par les deux heures qu'il passait chaque jour dans son travail. Ça veut dire qu'il n'a pas le temps pour son fils. Passons maintenant à la question suivante. Pourquoi la mère s'occupe-t-elle trop de son fils ? Alors, pourquoi la mère s'occupe-t-elle trop de son fils ? Regardez bien. La mère, elle vivait dans l'angoisse. Alors, pourquoi elle s'occupe-t-elle trop de son fils ? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, la mère s'occupe trop de son fils. Pourquoi ? Parce qu'elle a peur qu'il arrive quoi que ce soit à son fils unique. C'est le fils unique. Elle a peur qu'il arrive quoi que ce soit à ce fils. Je passais ma vie entre la maison et le collège. Je passais ma vie entre la maison et le collège. Accepteriez-vous d'être dans une telle situation ? Justifiez votre réponse par une ou deux phrases. Alors, passez la vie entre maison et collège. Maison, collège. On n'a pas le droit de sortir. On n'est avec des camarades. Alors, est-ce que vous allez accepter de vivre ou bien d'être dans une situation pareille, comme celle-là ? Et toujours, vous allez justifier votre réponse. Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Oui. Alors, on va voir. Exemple de réponse possible. Oui. Alors, quelqu'un peut dire « Je n'apprécie pas d'être dans cette situation car un enfant a le droit de jouer, de s'amuser avec ses camarades et de ne pas toujours être sous la surveillance de ses parents. » Oui. « Je n'apprécie pas d'être dans cette situation. » Un autre, il peut dire « Je n'aime pas être dans cette situation, passer ma vie entre maison et collège. » « J'ai le droit de m'amuser, sortir avec mes camarades et aussi de jouer, puisque je suis un enfant. » Un autre, il peut dire aussi « Oui, j'apprécie parce que je suis un enfant et j'ai besoin de la surveillance de mes parents. » La réponse aussi est acceptée parce que, ici, on peut avoir deux points de vue. Un point de vue positif, un point de vue négatif. Je peux apprécier, je peux ne pas apprécier. Passons maintenant à la langue. « Relevez dans le texte une phrase où l'on exprime la conséquence. » Alors, « Relevez dans le texte une phrase où l'on a exprimé la conséquence. » Alors, à vous maintenant de lire le texte et de relever la phrase. Et si vous avez fini, on peut voir la correction. Alors, on a la phrase. « Estimons que 1,4 km était une distance beaucoup trop longue pour être parcourie à vélo sans danger. » Alors, « Estimons que 1,4 km était une distance beaucoup trop longue pour être parcourie à vélo sans danger. » On a utilisé « Trop pour », « Trop pour » pour exprimer la conséquence. Maintenant, « Relevez dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de la famille. » Les mots qui appartiennent au champ lexical de la famille. Oui ? Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. On va voir quelques mots qui appartiennent au champ lexical de la famille dans le texte. On a « Père », « Mère », « Fils », « Grand-Parent ». Refaites la phrase suivante de manière à exprimer la cause. « Par », « Parce que », en faisant les modifications nécessaires. » Ça veut dire qu'on va refaire la phrase suivante de façon à exprimer la cause. En utilisant « Parce que ». « J'étais malade à cause des repas mal cuisinés. » Alors, pourquoi j'étais malade ? Ici, « Manger des repas mal cuisinés ». Alors, voilà, c'est la cause. C'est « Manger des repas mal cuisinés ». « J'étais malade à cause des repas mal cuisinés ». Alors, qu'est-ce qu'on va dire si on veut utiliser « Parce que ». Toujours la cause, c'est « Manger des repas mal cuisinés ». Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour exprimer la cause avec « Parce que ». Oui, très bien. Alors, passons à la correction. « J'étais malade parce que j'avais mangé des repas mal cuisinés. » « J'étais malade parce que j'avais mangé des repas mal cuisinés. » Reliez les deux phrases suivantes de manière à exprimer le but. Reliez les deux phrases suivantes de manière à exprimer le but. « Je passe chaque jour dans le cabinet de mon père. Je rencontrerai de nouveaux visages. » « Je passe chaque jour dans le cabinet de mon père. » « Je rencontrerai de nouveaux visages. » Tout d'abord, il faut chercher le but. Dans quel but ? Est-ce qu'on va dire « Dans quel but je rencontrerai de nouveaux visages » ou bien « Dans quel but je passe chaque jour dans le cabinet de mon père ? » Alors, le but, c'est rencontrer de nouveaux visages. Et si on a le même sujet ? « Je passe chaque jour, c'est moi et qui va rencontrer c'est moi. » Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour relier entre ces deux phrases, pour exprimer le but ? Alors, évidemment, on va utiliser la préposition pour ou bien la location prépositive afin de... Alors, qu'est-ce qu'on va dire à vous maintenant ? Très bien, passons maintenant à la correction. « Je passe chaque jour dans le cabinet de mon père afin de rencontrer de nouveaux visages. » Afin de... Plus l'infinitif. Regardez bien le verbe « rentrer », « rencontrer », il est à l'infinitif. Alors, « Je passe chaque jour dans le cabinet de mon père afin de rencontrer de nouveaux visages. » Ou bien, « Je passe chaque jour dans le cabinet de mon père pour rencontrer de nouveaux visages. » Ou bien, « Dans le but de rencontrer de nouveaux visages. » La question 4. « Mettez les verbes entre parenthèses au mode et tant qu'ils conviennent. » « Mettez les verbes entre parenthèses au mode et tant qu'ils conviennent. » Ma mère ferme le portail à clé, de peur que je le... le verbe franchir. Ma mère ferme le portail, ça veut dire la grande porte de la maison à clé, de peur que je le... le verbe franchir. Alors, à quel temps on va conjuguer le verbe franchir ? Et si on a « de peur que » ? Il y a un but qu'on veut éviter. On a utilisé « de peur que ». Alors, « de peur que » la règle, de peur que, plus subjonctif. Il exprime le but. C'est un but qu'on veut éviter, ce n'est pas un but qu'on veut réaliser. Alors, « Ma mère ferme le portail à clé, de peur que je le... » Le verbe franchir, à quel temps il va être conjugué ? Au subjonctif. Oui, très bien. Alors, « de peur que je le franchisse. » Deuxième phrase. « Au cas où le père, le verbe s'occupait de son fils, celui-ci serait plus heureux. » « Au cas où le père s'occupait de son fils, celui-ci serait plus heureux. » Alors, ici, on a exprimé la condition « au cas où ». En utilisant la conjonction de subordination « au cas où ». Et rappelez-vous la règle « au cas où » plus quel mode ? » Très bien. « Au cas où » plus le mode conditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Oui. Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction. « Au cas où le père s'occuperait de son fils, celui-ci serait plus heureux. » Maintenant, recopiez et complétez le tableau suivant. Recopiez et complétez le tableau suivant. Je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo, faire l'exercice après, voir la correction. Toujours en rapport avec le texte qui peut dire ça. Oui, très bien. C'est le père qui parle ici. C'est le père du narrateur. Quelle est l'idée qu'il a exprimée ? Regardez bien. « Certes, ma femme est très préoccupée, mais elle n'a pas. » Alors, l'idée exprimée ici. Oui, très bien. C'est la concession. La concession. Quels sont les moyens qu'on a utilisés pour faire la concession et pour la refuter ? Oui, alors on a deux moyens. Certes, pour faire la concession et mais pour la refuter. Passons maintenant à la production écrite. Vous aimez sortir avec vos amis. Un jour, vos parents ne vous ont pas autorisé à aller les retrouver, comme d'habitude. Rédigez un texte d'une dizaine de lignes dans lequel vous racontez, dans quelles circonstances, ce que vous avez ressenti et comment vous avez réagi. Toujours, vous avez remarqué les circonstances, les sentiments, la réaction. Et toujours, les critères d'évaluation. On a les critères d'évaluation de l'aspect narratif, quatre points. Respect de la consigne, un point. Cohérence de la narration, organisation, progression de récits, trois points. Et le critère de la langue, ça veut dire la qualité de la langue, quatre points. Ça veut dire le vocabulaire, syntaxe, la ponctuation, l'orthographe, la conjugaison. C'est-à-dire l'utilisation du temps de récits. Ça, c'est pour les critères. Et toujours, je vous rappelle, on a les circonstances, les sentiments, la réaction. Et avant de rédiger notre production écrite, il faut toujours faire un synopsis dans notre histoire. Dans ce synopsis, dans le brouillon, il faut imaginer les étapes de récits. Imagine la situation initiale, présenter les personnages, le temps de l'histoire, l'action. Vous avez décidé avec tes camarades de faire un pique-nique. Chacun, il a une tâche. Ah oui ? Alors, remarque, au début, tout est bien. L'élément modificateur, c'est que, qui va changer le cours de l'histoire, c'est ton père qui ne t'a pas donné la permission. Alors, il ne t'a pas donné, il ne t'a pas autorisé d'aller avec tes camarades à ce pique-nique. Puis, le développement de l'histoire. Ça veut dire, dans le développement, on va voir les sentiments que tu as éprouvés. Alors, ton père, il a refusé, il ne t'a pas donné la permission de sortir. Sentiment que tu vas éprouver. Tu vas être triste, tu vas être inquiet, tu vas pleurer, et ainsi de suite. Et la réaction, qu'est-ce que tu vas faire ? La première réaction, tu peux discuter avec ton père. Oui, pourquoi ? Tu peux essayer de le convaincre, ou bien essayer de le persuader. Tu peux ajouter même des événements qui vont aggraver la situation. Il va, par exemple, te refuser d'aller sortir avec tes camarades, et même, il va refuser que tu sors pendant une semaine. Comme une punition. Imaginez, on peut imaginer tout, parce que c'est une histoire, tout simplement. Alors, tu vas essayer de persuader ton père, soit en pleurant, soit en pleurnichant, ça veut dire les larmes du crocodile, et ainsi de suite. Ou bien, essaye de le convaincre, pour te laisser sortir. Mais, en vain, alors, tu vas aller dans ta chambre, par exemple, tu vas être en colère, tu vas pas manger le repas, etc. Tu vas imaginer tout ça. Oui, après, c'est ta maman qui peut intervenir, essayant, par exemple, de convaincre ton père. Et la solution, heureusement, ton père, après discussion avec ta mère, par exemple, il a renoncé à l'idée, et il t'a donné la permission. À la fin, la fin de l'histoire, tu es allé à ce pique-nique avec tes camarades, et tout s'est déroulé bien. Alors, toujours, vous avez remarqué que lorsqu'on trace le schéma narratif, c'est-à-dire un synopsis de notre histoire, en respectant les étapes de récits, il va être facile pour nous de rédiger la production écrite. En attendant les prochaines vidéos, mes chers, à bientôt. Sous-titrage ST' 501